Ça fait plaisir d'avoir le bonus, surtout comme il disait, j'ai entendu tout à l'heure, une équipe qui a mis 30 points sail. Donc ça fait plaisir, surtout qu'à un moment on était un peu décrochés, on n'a rien lâché, on ne voulait pas reproduire le même schéma que Grenoble. Donc on s'est accrochés, on a remarqué, derrière on a rattrapé le pas, on est passé devant et on prend le bonus. Donc c'est super, c'est une bonne soirée. Bien sûr, on préparait le match derrière pour du top 14, revoir quelques lancements, quelques trucs. Mais bien sûr, on était quelques joueurs qui avons moins de temps de jeu, donc on voulait tous montrer que nous aussi on voulait jouer en top 14. Donc on l'a tous en tête parce qu'on veut tous rentrer dans la course, on veut tous rentrer dans le roulement un peu plus. Donc on l'avait en tête, mais on savait que ça passait par une victoire. Si on en prenait 30 aujourd'hui, on savait que l'équipe qui était alignée, on n'aurait pas prouvé ce qu'il fallait pour postuler pour la semaine prochaine. C'était un match un peu compliqué, c'est dommage. Bon voilà, on voulait faire la bonne impression. Je pense que ce soir, on prend le bonus offensif, mais il reste des choses à travailler avec une équipe remaniée. Tout le monde a participé, ça fait du bien aussi, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu jouer, s'exprimer du fait de ces petits problèmes qu'il y a en France. Et voilà, c'est vrai que les joueurs ont été touchés ces derniers temps, tout le monde a été un peu retourné de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le travail, c'est dur de s'y remettre. Mais par contre, ce soir, voilà, on a la victoire, c'est le principal, on marque le bonus. C'est 5 points, donc intéressant, même si tout n'a pas été parfait. Aujourd'hui, on a fait de bonnes termes de matchs. On a été plutôt en difficulté sur le début de la deuxième mi-temps, qui est en fait la continuité de la fin de la première mi-temps. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps, on a commencé à subir. Je pense qu'à ce moment-là, ils étaient meilleurs que nous physiquement. Ils gagnaient le combat, ils avançaient. Et le début de la deuxième mi-temps, il est un peu dans cet esprit-là. Même avec le vent, on a été un peu en difficulté. Mais après, la grande force du match aujourd'hui, ce qu'on a été capable quand même, même après avoir été mené, être capable de revenir dans le match, de marquer, de ne pas s'affoler, de rester dans ce qu'on avait envie de faire. Et ça, c'est bien aujourd'hui. On a eu une bonne touche, on a eu des bons ballons portés, on a eu une bonne mêlée quand même sur les moments importants et essentiels. On est en train de progresser. Je crois que l'équipe est en train de prendre confiance. L'équipe est en train de prendre confiance. Les joueurs sont en train de prendre confiance aussi. On a le sentiment que les gars sont en train de s'approprier le projet. Et ça, c'est quand même intéressant. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence aussi, c'est le banc de touche quand même. Parce que le banc de touche, quand il est rentré, il a été vraiment important. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, on le vivait un peu moins, ça. Le banc de touche, ça n'apportait pas suffisamment de choses. Donc là, sur le match, ça a été un moment important. Et quand on était en difficulté, c'est ces joueurs qui nous ont amené à des solutions. Et ça, c'est bien, quoi.